A 4 reprises déjà, on l'avait vu s'imposer avec Kito du Vivier, Olga Dubivetz, Burt Parker et Aubryon du Gers l'année dernière. On en reparlera tout à l'heure, départ on le rappelle, 13h27. Allez la 3ème. Et cette fois c'est parti, Athénarco est mal parti, unique Duon est au galop. Le numéro 7, il perd beaucoup de terrain et canonne du bocage, le numéro 6 qui est déféré les 4 pieds aujourd'hui. Ça n'est pas arrivé depuis un an, a pris un bon départ. Son partenaire Joey Vignoni décide de reprendre et de laisser passer un bon dos, celui de Verrazzano Bridge qui va sans doute faire un petit peu de terrain et qui est capable d'aller très loin. En 3ème position, Trott le favori, Tobrouk le péril numéro 1 avec Marc-André Beauvais, suivi encore par Ulysse de Fontaine le numéro 2. Ubisoft le folle est un petit peu plus loin, notre acclou numéro 7 unique Duon a été disqualifié. Univaldi Daval est loin, Athénarco est très loin pour l'instant, il ferme la marche en être très. Devant le rythme irrégulier, imprimé par Adrien Berger et Verrazzano Bridge, le numéro 3 avec le fils d'Offshore Rim qui est au commande. En 2ème position, Trott, canonne du bocage, Marc-André Beauvais se montre sage et patient avec le favori, Tobrouk de Péril qui est 3ème pour le moment. Devant encore Ulysse de Fontaine, Ubisoft le folle qui attend sur une 4ème ou 5ème ligne plus précisément. Univaldi Daval est un petit peu plus loin, devant encore Athénarco. Passage devant les tribunes, ils sont à la queue leuleux en file indienne. Encore un tour à effectuer avec Verrazzano Bridge qui n'a quasiment jamais déçu depuis son arrivée en Suisse qui contrôle les débats. Avec canonne du bocage qui a le parcours rêvé, Tobrouk de Péril, 3ème suivi encore par un peu plus loin le 2, Ulysse de Fontaine. Alors que Ubisoft le folle est 5ème devant encore Univaldi Daval ainsi qu'Atenarco. Début la ligne d'en face, ça ne bouge pas. Adrian Berger tête et corde avec Verrazzano Bridge, canonne du bocage est dans son sillage. Le favori Tobrouk de Péril patiente, il est 3ème devant Ulysse de Fontaine. Ubisoft le folle avec Jean-Côte Garda qui est 5ème devant également Univaldi Daval et Athénarco qui ferme à la marche. Le milieu de la ligne opposée, la tête et la corde pour Verrazzano Bridge avec en 2ème position canonne du bocage qui se fait ramener. Tobrouk de Péril, 3ème, Ulysse de Fontaine et 4ème devant Ubisoft le folle. Le train est régulier, personne ne met le nez à la fenêtre pour l'instant pour tenter de se rapprocher. Et ça va bien pour Verrazzano Bridge dans son sillage, canonne du bocage qui patiente le plus longtemps possible avant de placer sa pointe. Et Tobrouk de Péril qui est calé maintenant le favori par Marc-André Beauvais qui décide maintenant de passer aux choses sérieuses et il tente de passer la vitesse supérieure. Verrazzano Bridge qui est en tête avec Tobrouk de Péril qui vient vite maintenant en dehors. Canonne du bocage et 3ème, Ulysse de Fontaine est en 4ème position devant Ubisoft le folle. Verrazzano Bridge qui tente de réaccélérer maintenant face à l'attaque du favori. Tobrouk de Péril qui accentue la pression, Tobrouk de Péril qui passe en tête maintenant avec Verrazzano Bridge qui est en 2ème position. Canonne du bocage, Ubisoft le folle et surtout à l'extérieur Ulysse de Fontaine qui refait pas mal de terrain tout comme Ubisoft le folle qui est enclenchant dedans. Tobrouk de Péril qui est le favori qui est le meilleur. Ubisoft le folle côté corps de qui bataille maintenant avec également Canonne du bocage et Ulysse de Fontaine aux abords du poteau Tobrouk de Péril qui l'emporte très nettement. Ulysse de Fontaine termine 2ème, la 3ème place pour Ubisoft le folle et la 4ème pour le numéro 6. Canonne... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021